Avez-vous déjà entendu parler du réveil d'Asusa Street ? Une histoire qui s'est passée à Los Angeles en 1906 et on estime qu'elle a pu impacter 800 millions de personnes dans le monde. Alors aujourd'hui, je t'invite à t'installer tranquillement et à regarder cette vidéo parce qu'elle va bouleverser ta vie. En effet, il s'est passé quelque chose d'incroyable il y a presque 100 ans de cela et ce qu'il s'est passé peut directement t'impacter ou t'a directement impacté. Quelqu'un une fois a dit, tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais d'où tu viens. Et l'église, le christianisme aujourd'hui a une histoire et je pense que c'est important qu'on puisse savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Le monde venait tout juste de rentrer dans son 20e siècle. Les Etats-Unis étaient sous la présidence de leur 26e président, Theodore Roosevelt. Los Angeles s'apprêtait à vivre quelque chose dont il ne s'était point douté. Pour commencer cette histoire, je dois vous présenter l'homme de cette histoire, William G. Seymour. William G. Seymour est né à Centerville en Louisiane le 2 mai 1870. Ses ancêtres avaient été amenés d'Afrique en Amérique pour y être vendus comme esclaves dans les plantations du sud du pays. Ses parents eux-mêmes avaient été esclaves mais avaient été affranchis à l'issue de la guerre de sécession. En tant que fils d'anciens esclaves, il avait conscience, comme de nombreux Africains aujourd'hui, des effets dégradants du colonialisme. Étant pauvre et noir dans une société raciste, il savait ce que représentaient la discrimination et le ratisme. Il a laissé Dieu le façonner sans que les hommes ou ceux qu'il avait vécu puissent l'impacter directement. Il a grandi dans un foyer baptiste mais cependant, contrairement à beaucoup de baptistes, il avait vécu des expériences spirituelles incroyables. A savoir qu'il faisait beaucoup de rêves et de visions. Alors qu'il n'était qu'un jeune homme, il déménagea dans l'Indiana pour devenir restaurateur. Lorsqu'il était dans l'Indiana, une maladie est venue le foudroyer, la variole, ce qui l'a rendu aveugle d'un oeil. Il ne pouvait plus du tout voir de son oeil gauche. En 1903, à l'âge de 33 ans, Seymour déménagea à Houston au Texas. C'est dans cette ville qu'il rencontra Lucie Faro, une femme pasteur d'une petite église noire américaine. Lucie Faro, à noter, était la première personne qui a parlé en langue, qui a été baptisée du Saint-Esprit avant Seymour. Son ami Lucie Faro reçut le parler en langue. Au cours de l'été 1905, Faro se rendit à Kansas City, dans le Kansas, pour travailler avec le prédicateur du mouvement foi apostolique, Charles F. Parham. Alors, à noter que Parham a joué un grand rôle dans ce réveil. Il y a trois personnes très importantes dans cette histoire que nous allons parler. Charles F. Parham, William Seymour et Frank Backelman. Charles F. Parham, que beaucoup considèrent comme le père théologique du mouvement pentecôtiste, en son absence, Seymour est devenu pasteur en remplaçant l'église. Lorsque Faro est rentré à Houston, au mois d'octobre suivant, quelque chose avait changé. Elle avait reçu le don du parler en langue. Ce qui est magnifique, c'est que cette femme pasteur était partie prendre des cours auprès de Parham, parce que Parham était un nouveau prédicateur. Parham était un prédicateur qui ne prêchait pas simplement que Jésus pouvait sauver, comme c'était le cas dans les églises baptistes, que Jésus voulait que tu te repentes, mais Parham enseignait que l'effusion qu'il y avait eue dans acte 2 ou verset 4 pouvait se vivre aujourd'hui. Autrement dit, le Seigneur pouvait déverser son esprit dans nos vies. Lors de certains cours que le pasteur Lucie Faro prenait auprès de cet homme, elle a reçu le parler en langue. Alors j'aimerais vous expliquer. Aujourd'hui, l'église actuelle parle en langue, prophétise, fait des miracles et c'est merveilleux. Cependant, c'est à cette époque qu'on a vécu le réveil. Avant ce réveil-là, les gens ne parlaient pas en langue. Le réveil que Jésus a amené au travers de ses apôtres, c'était tout simplement éteint. C'est quand même triste. Heureusement que le Seigneur a suscité des personnes incroyables. Parham, le père théologique du réveil. Ensuite, au mois de décembre de la même année, Parham lui-même est venu s'installer à Houston pour y mettre pied une école de formation biblique à court terme. Imaginez William Seymour qui voit son ami Lucie Faro être baptisé du Saint-Esprit parce qu'elle a rencontré un prédicateur charismatique. Il se dit « Waouh, j'aimerais pouvoir rencontrer cet homme. » Imaginez que maintenant cet homme vient vivre dans sa ville à Houston. Dans l'école, Parham enseignait que la preuve biblique du baptême du Saint-Esprit était le parler en langue selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Aujourd'hui, ce sont des enseignements que nous voyons dans toutes nos églises, mais lui était le premier à le dire. Du moins à cette époque. Imaginez William Seymour. C'est un homme qui vit des expériences avec Dieu incroyables. Il a envie de grandir avec le Seigneur. Il voit son ami Lucie Faro être baptisé du Saint-Esprit. Et lui, il veut plus du Seigneur. Et cette femme, Lucie Faro, n'a pas rencontré le Saint-Esprit seule. Elle l'a rencontrée parce qu'elle avait appris cela de l'homme de Dieu, William Parham. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, William Seymour se dit « Charles Parham va venir vivre dans ma ville. » C'était une opportunité incroyable parce qu'il ne venait pas simplement vivre, il venait implanter une école biblique. William Seymour a voulu donc s'inscrire. Mais à l'époque, il y avait les lois ségrégationnistes qui faisaient en sorte que les hommes noirs africains ne pouvaient pas rentrer dans certains bus. Les hommes noirs africains ou les femmes, les gens de couleur peau noire ne pouvaient pas être mis à la même valeur sociale que les blancs, ce qui était vraiment triste. Et puis, étrangement, le prédicateur Charles Parham mettait en place ces règles ségrégationnistes et avait demandé à William Seymour de rester en dehors de la salle de classe et de rester sur les marches. Alors William Seymour aurait pu être révolté et dire « Mais non, mais comment ce prédicateur qui a impacté mon ami Lucie maintenant ne me laisse pas rentrer dans sa classe parce que je suis noir ? » Il aurait pu dire ça. Mais il est resté humble. Il s'est dit « Moi, je veux que Dieu façonne ma vie. Aucun homme ne va me façonner. Je ne deviendrai pas raciste. Je ne répondrai pas par la haine. Je vais assister à ses cours, même si c'est dehors. » Alors de jour en jour, William Seymour écoutait à la fenêtre, sur les marches de l'escalier, les cours de Charles Parham. Mais ce n'est pas à ce moment-là que William Seymour a reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous allez voir par la suite. Seymour déménage à Los Angeles, là où tout commence. Peu de temps après, Seymour fut invité à diriger une petite église noire américaine du mouvement Sainteté à Los Angeles en Californie. Si tout se passait bien pour lui, il aurait la possibilité d'être nommé pasteur de l'église. Seymour ressentit à ce moment-là comme un appel du Seigneur et entreprit un voyage de 3200 km pour le Seigneur. Il partit donc de Houston à Los Angeles, où il arriva le 22 février 1905. Donc pour vous expliquer, William Seymour avait été formé. Il avait compris que le Saint-Esprit pouvait agir. Cependant, il n'avait pas encore expérimenté la puissance du parler en langue du baptême du Saint-Esprit. Il ne connaissait pas encore ces choses. Quelqu'un l'invite à aller dans une église à Los Angeles et il se dit « C'est peut-être mon temps maintenant de prêcher aussi. » Les premières oppositions. Deux jours plus tard, il commença à prêcher dans la Holiness Church rue Santa Fe, s'appuyant sur le texte de Acte 2 de 1 à 4. Il prêcha sur le baptême du Saint-Esprit manifesté au travers du parler en langue. Comme le pasteur de l'église Julia W. Hutchins et d'autres membres ne pouvaient accepter ce nouvel enseignement, ils s'emprécièrent d'expulser Seymour et ses adeptes de leur église. Alors, juste après, nous y reviendrons. Nous parlerons de qu'est-ce qui est devenu après cette personne Julia Hutchins. William Seymour avait déclaré ses propos « Avant ma rencontre avec Parham, le Seigneur m'a sanctifié de tout péché et m'a entraîné dans une intense vie de prière. Je passais cinq heures par jour dans la prière. J'ai continué à prier ainsi pendant trois ans et demi, lorsqu'un jour, alors que je priais, le Saint-Esprit m'a dit « Des choses meilleures attendent ceux qui mènent une vie spirituelle. » Cependant, ces choses ne peuvent s'acquérir qu'à force de foi et de prière. Ceci a stimulé mon âme si bien que j'ai commencé à prier davantage. À savoir que je priais sept heures par jour. Ceci continua pendant deux ans de plus, jusqu'à ce que je reçuis le baptême du Saint-Esprit. Là, comme vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose de très grand qui se prépare. Le début du réveil, rue Bonnibre. Tous les soirs, pendant plusieurs semaines, le groupe de Bonnibre se réunissait dans le but de chercher Dieu. Pourtant jusque-là, aucun, pas même ses mots, n'avait reçu le Saint-Esprit, ni ne s'était mis à parler en langue. Bien décidé à y parvenir, le groupe rentra dans un jeûne de dix jours, convaincu que le Seigneur finirait par répondre à leur prière. Il s'était dit tout simplement, écoutez, on a vu notre ami Lucie Faro parler en langue, on n'avait jamais vécu ça, on pensait que c'était que dans la Bible, nous on veut le vivre. C'était vraiment un groupe de chrétiens zélés qui priaient ensemble, partageaient ensemble, mais là ils se sont dit, il est temps qu'on vive le réveil. Owen Lee, l'irlandais, était mal après le jeûne. A cette époque, Seymour vivait chez un homme à Los Angeles, d'origine irlandaise, du nom de Owen Lee, surnommé l'irlandais. Le soir du 9 avril, donc quelques jours après le jeûne, peut-être trois jours après le jeûne, alors qu'il était sur le point de quitter la maison de Lee pour se rendre à la réunion à la rue Bonny Bray, vous savez là où ils faisaient leur rencontre, Seymour s'arrêta un instant pour prier pour Lee parce que le jeûne avait afflebi Lee et Lee était malade. Lee étant à bout de force, a pris le bras de William Seymour et a dit, vu que je suis malade, je ne pourrais pas venir à la rencontre, prie pour moi et je sais que je vais recevoir le Saint-Esprit. Quel foi ! Alors William Seymour a commencé à prier pour Owen Lee et tout à coup, pendant sa prière, Owen Lee s'est mis à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue, une visite du Saint-Esprit est venue. Et puis, tout à coup, William Seymour s'est mis à paniquer, il est parti en courant rue Bonny Bray, il est arrivé, il est parti en courant, courant, courant. Je me rappelle, quand je lisais les livres, ça décrivait bien qu'il partait, mais de toutes ses forces. Alors Seymour se précipita, alors tout excité, chez Asbury, et raconta tout ce qui venait de se passer avec Owen. Ils se mirent alors à tout s'espérer. Tous s'étaient dit, mais c'est incroyable ! Si A était touché, tous peuvent être touchés. De nouveau, comme il l'avait fait auparavant, Seymour exhorta ses amis à croire en acte de 4. Puis, il leva les mains au ciel. L'Esprit de Dieu descendit sur lui avec puissance. Il fut rempli du Saint-Esprit, se mit à parler en langue, submergé par la présence de Dieu. Il tomba à terre. Puis, ce fut le tour de Jenny Moore et de beaucoup d'autres. Tous se mit à parler en langue. Le réveil commença dans cette petite maison. La nouvelle se répandit aussitôt comme une traînée de poudre et les gens du Vois Génase à coururent pour voir ce qui se passait. Une grande foule s'était assemblée et Seymour vit cela comme une occasion de prêcher l'évangile. Les gens qui entendaient parler de ce réveil venaient devant cette maison et Seymour prêchait devant chez lui. Il prêchait sur le portique à toute la rue qui s'était rassemblée devant. Il fabriqua alors un pupitre de fortune sous le porche d'entrée et se mit à exhorter la foule qui s'était réunie. Les jours suivants, les gens continuèrent d'affluer en plus grand nombre. Un témoin raconte Il poussait des cris durant trois jours et trois nuits. C'était durant la période de Pâques. Les gens affluaient de toutes parts. Le jour du Seigneur était impossible de s'approcher. Le jour suivant, il était impossible de s'approcher de la maison. Dès que les gens arrivaient, ils étaient revêtus de puissance de Dieu et c'est la ville toute entière qui en fut secouée. Les réunions de la rue Bonibouret se succédaient les unes les autres. 24 heures sur 24, des centaines de personnes furent sauvées. Nombre d'entre elles furent guéries et baptisées du Saint-Esprit, se mettant à parler en langue comme au jour de la Pentecôte. Certains témoignaient même que la maison avait été prise d'assaut par la présence de Dieu.